On va d'abord déverrouiller tout le corps, déverrouiller, déverrouiller à partir des pieds Myriam, donc à partir des pieds c'est tout doucement on va étirer le dessus du pied. D'accord ? Tranquillement on étire le dessus du pied. Voilà. Corinne tu fais attention sur les étirements de la cheville, tu vois jusqu'où ça va mais tu ne vas pas trop loin. Tu restes dans ce qui est acceptable. Voilà pour le dessus du pied. Encore un tout petit peu. Ça n'hésitez pas à le faire chaque jour. Voilà. Une dernière fois sur le pied droit et sur le pied gauche. Et là on va revenir ici. Vous placez vos deux pieds parallèles, un peu moins que la largeur de votre bassin. Et là vous allez monter sur les orteils en décollant bien les talons du sol. Et doucement vous redescendez doucement, 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 doucement. Talons dans le sol. Quand vous revenez sous les talons, vous placez le poids du corps sur les talons. Comme si vous partiez en arrière en maintenant l'alignement jambes, bassins, l'imbus, les têtes. Voilà. Et encore sur l'avant. On déroule bien le pied des talons jusqu'aux orteils. Poids du corps sur l'avant, talons dans le sol. Et lorsque tu inspires, tu soulèves le talon. Oups là. Et en expirant, tu redescends tranquillement. Talons. Et tu reviens sur l'arrière. Poids du corps sur l'arrière. Inspire. Expire. Reviens sur l'avant. Inspire. Monte. Et expire. Doucement, tu descends. Doucement. Pose les talons. Inspire. Viens sur les talons. Tu reviens. Tu fléchis les jambes, pieds droit, pieds gauche. Tu fléchis les jambes. Tu décolles les pieds du sol. Donc, marcher sur le tapis. Et là, on déroule depuis les orteils jusqu'aux talons. Tranquillement. Tu ne forces pas. Juste tu déroules. Et tu sens ici que tu travailles sur la cheville, l'articulation de la cheville, l'articulation des orteils. Voilà. Comme ça. Tranquillement. Tranquillement. Voilà. Ensuite, vous allez poser vos deux pieds tout proches l'un de l'autre. Et vous allez rouler sur la tranche interne et la tranche externe de vos pieds. Donc, vous soufflez quand vous êtes sur la tranche interne et vous inspirez quand vous êtes sur la tranche externe, par exemple. Donc, encore plusieurs fois et essayez de sentir les forces, les fragilités, où ça coince, où c'est agréable. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la cheville ? Donc, ici, quand on fait ça, on dévie au niveau des marioles, des muscles qui sont attachés sur les marioles, des tibias et des péronnés. Et donc, on active les chevilles, mais aussi on active les dessous des pieds et on masse les phalanges des orteils, les premières phalanges des orteils. Sentez ça, les premières phalanges des orteils. Encore. Et voilà. Vous allez relâcher et vous allez secouer vos pieds. On secoue les pieds. Donc, vous savez comment font les chats quand ils mettent la patte dans l'eau. Et bien, ils secouent la patte comme ça pour se débarrasser des gouttes d'eau. On fait pareil. On secoue le pied tranquillement. Voilà. On va ouvrir un peu plus nos pieds ici, mettre les mains sur les hanches. Et là, on va déverrouiller dans le bassin et on va déverrouiller dans l'articulation de nos hanches et ressentir peut-être la tête du fémur qui est dans l'articulation de nos hanches. C'est comme ça. Et ça fait ça. La tête du fémur, elle fait ça. Donc là, on bouge de droite et de gauche. On déplace le poids du corps sur un pied et puis sur l'autre pied en essayant de maintenir les deux pieds à plat dans le sol. Vous pouvez placer le poids du corps sur les deux pieds de manière égale. Enfin, je veux dire de manière à ressentir les orteils. Enfin, tout le pied, la tranche externe du pied, le talon, la boule située sous le gros orteil. Voilà, sentez ça. On va libérer dans les pieds. Voilà, encore. Et vous allez accentuer et vous allez faire un cercle avec le bassin au-dessus des pieds. Voilà, on fait un cercle avec le bassin tranquillement. Sur un côté. Et puis tout doucement, on va changer de sens. On réacte de l'autre côté. Un grand sac. Et là, vous sentez bien l'état du fémur qui glisse dans les articulations de vos hanches. Encore. Et là, on va relâcher. Revenez. Ramenez vos deux pieds ensemble. Et ici, on va déverrouiller la colonne vertébrale. Donc doucement, j'arrondis mon dos. Et je rétroverse mon bassin. J'arrondis mon dos. Et je redresse mon dos. J'arrondis le dos. Et je redresse le dos. Vous emmenez en même temps vos épaules sur le haut, sur l'arrière, sur le bas. Et encore. Et encore. Allez. Arrondis le dos. Encore. Arrondis. Menton dans la gorge, ici, pour la nuque. D'accord. Lâchez bien les épaules. Lâchez bien les bras. Laissez glisser les mains sur les jambes. Ouf. Inspire. Et encore. Maintenant, on va mettre les bras un peu sur l'arrière. Souffle. Encore. Souffle. Encore. Libérez dans les omoplates. Libérez dans les épaules. Attention. Ne riais. Tu fais doucement. Voilà. En même temps, vous tournez la tête sur un côté. Puis la tête sur l'autre côté. Vous libérez dans les cervicales. Encore. Encore. Et étirez bien. Et une dernière fois. Et on va relâcher. Ressentez vos épaules. Relâchez bien les épaules. Et là, l'arrière du bassin. Vous allez incliner sur un côté en maintenant les deux hanches de face. De l'autre côté. Vous soufflez. Encore. Soufflez. Relâchez. Et encore. Et encore. Vous sentez que vous étirez bien dans la taille. Il y a l'espace entre la taille, les hanches et les côtes. Là. Et vous étirez. Laissez faire. Étirez, étirez. Et on va accentuer. On va monter. Vous pouvez placer une main sur l'épaule et monter le cou. Voilà. Pour accentuer davantage, vous montez le bras. Et vous étirez. Vous voyez comment c'est pour vous. Plusieurs possibilités. Soit une main sur l'épaule. Soit le bras qui s'étire. On continue. Là vraiment. On étire dans la taille. Donc ressentez bien l'espace ici entre les hanches et les côtes. Laissez la tête dans le prolongement du dos. La colonne cervicale suit la colonne dorsale. Voilà. Encore. Et vous allez revenir ici au centre. Donc ça, c'est pour les inclinaisons. Maintenant, on va faire les rotations. Placez la jambe droite devant vous. Jambe droite devant vous. Placez vos deux mains sur les hanches. Et là, vous allez juste avant rouler sur la droite et sur la gauche. Encore. Roulez. Laissez faire. Alors, le dos, il suit. Le dos, la tête suit. Voilà. Juste vous libérez. Essayez de libérer. Sentez que vous libérez. Dans les chevilles. Dans les genoux. Dans les hanches. Là, enfin, en l'occurrence, c'est le genou qui est à l'arrière. Dans les hanches. Le dos et la tête restent fixes. Les épaules restent fixes. Et en bas. Encore. Bon. Vous revenez. Et on change de pied. Donc, le pied gauche sur l'avant. Le pied droit sur l'arrière. Cette fois-ci. Là, pareil. Sur l'extérieur. Sur l'intérieur. Extérieur. Intérieur. Extérieur. Soufflez. Comme c'est bien pour vous. On peut envisager d'inspirer sur l'arrière. D'expirer sur l'avant. On essaye de presser dans le talon. On essaye de presser dans le talon sans forcer. Voilà. Le moment, c'est la rotation du bassin. Ici. Ça s'appelle la rotation du bassin sous les jambes. D'accord. Ok. On va revenir. Tranquillement. On va changer le niveau de jambe. Le pied droit devant. Le pied gauche sur l'arrière. Voilà. Et là, ça va être la rotation du buste sur le bassin. Donc, les deux mains sous les hanches aussi. Je tourne cette fois-ci le buste sur un côté et sur l'autre côté. Sans bouger les jambes. Les hanches restent de face. Et ça ne bouge pas. C'est juste ici le buste qui tourne. Alors, on peut mettre aussi les bras comme ça. Ou bien garder les mains sur les hanches. Pas de soucis. Chacun fait comme c'est bien pour lui. Voilà. Pour la respiration, vous soufflez dans l'intérieur. Vous inspirez dans l'extérieur. N'allez pas trop loin pour ne pas traumatiser vos épaules. Voilà. Encore. Encore. Inspire. Tu reviens. Et là, on va rester en arrière. Tu inspires. Et tu étires. Tu étires. Tu étires. Tu étires. Tu étires. Tu expires. Tu reviens tranquillement. Et on va changer de jambe. On place le pied gauche sur l'avant. Le pied droit sur l'arrière. Donc là, c'est pareil. Les hanches ne bougent pas. C'est juste le buste qui va bouger sur un côté, sur l'autre côté. Souffle. Inspire. Souffle. Alors, vous pouvez baller. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et encore. Et on revient ici. La dernière. On va rester. Souffle. Reste dans le talon du pied droit, le talon du pied gauche. Regarde en arrière, mais ne force pas dans les cervicales. On va aller doucement. Les deux hanches sont bien toutes les deux de face. Inspirez. Et étirez. Voilà. On va revenir ici de face. Et on va se réchauffer avec une petite salutation. Une petite salutation à le soleil. Donc, vous allez mettre vos deux mains sur le cœur. Je vais enlever mon pull. Et ici, on va mettre les deux mains sur le cœur. Là, j'en ai un petit texte. Parce que peut-être que je vais enlever des choses. Ici, les deux mains sur le cœur. Alors, les deux pieds sont ensemble. Vous allez serrer les fessiers. Contractez le peu de nez. Descendez les épaules. Alors, vous descendez les épaules comme si vous emmeniez la pointe des omoplates dans le bassin. C'est bon. Les mains sur le cœur ici. Descendez vos épaules. Relâchez dans votre tête à droite et à gauche. Épaules basses. Serrez les fessiers. Voilà. Point du corps répartis sur les deux pieds de manière égale. Inspire et monte les bras devant toi. Et tu peux emmener les bras sur l'arrière et tu peux fléchir tes bras ici pour porter ta tête dans tes mains. Et essayez, ressentez que vous allez descendre les épaules en emmenant la pointe des omoplates vers les fessiers. Vous regardez vers le ciel en maintenant votre tête dans vos mains. tournez votre tête à droite, reviens au centre, tourne la tête à gauche, reviens au centre, souffle, repousse ta tête, inspire, remonte les bras et expire, descends les bras par les côtés. Là, tu vas tourner les mains vers l'extérieur et on va placer les doigts croisés, bras en arrière et on va rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Dirigez vos index vers le sol, rétroversez votre bassin, montez la poitrine au sternum vers le haut et descendez vos épaules. Le plus possible. Comme si vos mains voulaient aller toucher le sol contracté dans les triceps, tournez bien les bras vers l'extérieur. Voilà, inspirez, montez le bout du nez, la poitrine, puis expirez. Ici, on se penche sur l'avant. On se penche sur l'avant. Vous allez laisser glisser les mains longs de vos jambes et vous venez placer les mains sur les chevilles. Ici, arrondissez le dos, arrondissez le dos complètement, menton dans la gorge. Voilà, menton dans la gorge, arrondissez le dos, puis doucement fléchissez les jambes et remontez. Inspirez, expirez, emmenez les bras sur l'arrière, soufflez, descendez les mains vers le sol. Menton dans la gorge. Inspirez, remontez vos bras vers le ciel, étirez. Expirez, à nouveau descendez sur l'avant, les mains sur les chevilles et cette fois, fléchissez les jambes, menton dans la gorge. Arrondissez tout le dos, arrondissez le dos. Propulsez-vous les climents pour éloigner les épaules du cou et arrondir tout le dos. Menton dans la gorge. Soufflez, inspirez, redressez le buste, jambes fléchies. Poussez sur vos mains pour éloigner les épaules du cou encore. Poussez dans le nombril, le périnée. Puis expirez, on essaye de tendre les jambes et de relâcher le buste vers les jambes. Soufflez, ne forcez pas pour le moment. Lâchez la tête, regardez à droite, regardez à gauche, regardez au centre puis vers le nombril. Fléchissez et inspirez. Et tirez la tête dans le prolongement du dos. Expirez, tendez vos jambes. Soufflez. Alors, on va venir placer les mains de chaque côté de nos pieds au sol. Vous pouvez prendre des briques si c'est nécessaire. Et là, vous allez emmener le pied droit loin, loin, loin en arrière. On va poser les orteils du pied droit dans le sol. Là. Et on va descendre le bassin dans le sol. Pour peut-être emmener la cuisse et le genou dans le sol. Pas tout de suite, on ne pose pas tout de suite le genou. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Donc là, vous sentez que vous avez un fessier. Puis posez le genou dans le sol. Là, on redresse le dos. Ici, on prend appui sur la main droite, sur la main gauche pour bien redresser le dos. Laissez descendre encore le bassin. Premier tour, toujours un peu difficile. Posez le dessus du pied droit au sol, en arrière. Puis là, vous tendez votre jambe gauche. Ici. Voilà. On tend la jambe gauche. On allonge dans toute la jambe gauche. Placez vos bouts des doigts au sol. Main droite, main gauche. C'est le bout des doigts. On dit qu'on a les mains en coupe dans cette position-là. Et là, vous avancez la hanche droite sur l'avant. Et vous reculez la hanche à gauche. Voilà. Inspirez largement. Expirez. Fléchissez votre jambe gauche. Descendez à nouveau la cuisse droite dans le sol. Puis, vous montez le bras gauche dans l'alignement de votre dos. Et tirez. Et tirez. Donc, la main se tombe vers le visage pour la rotation de l'unérus. Inspirez. Expirez. Puis, expirez. Reposez la main gauche dans le sol. Revenez sur l'arrière. Ici, vous allongez bien votre jambe gauche. Petit mouvement du bassin à droite et à gauche pour libérer le bas du dos. Voilà. Ici, vous fléchissez vos bras pour emmener le buste vers la jambe gauche qui est tendue. Soufflez. Inspirez. Pressez sur les doigts ou sur les mains pour remonter. Expirez. Fléchissez votre jambe gauche à nouveau. Placez vos mains à plat ou bien les poings. Et là, vous allez ramener le genou gauche à côté du genou droit. Plaquez maintenant les doigts dans le sol. Tournez la peau des bras vers l'extérieur. Et là, en soufflant, vous arrondissez le dos. Arrondissez le dos complètement. Relâchez la tête. Tournez la tête à droite. Tournez la tête à gauche. À droite. À gauche. Poussez le nombril vers la colonne. Arrondissez. Inspirez. Vous remontez le bassin. Enfin, vous creusez le bas du dos. Vous remontez le milieu du dos. Le haut du dos, le bout du nez, la tête. Pressez sur vos mains pour éloigner les épaules de votre cou. Et regardez devant vous. Conscience ici que vous étirez dans le ventre. Vous étirez vraiment dans votre ventre. Inspirez et étirez vraiment. Et en expirant, rétroversez le bassin. Et emmenez les hanches vers les mains. On descend. Vous pouvez fléchir vos bras si vous voulez. Contractez fort les fessiers. Et montez le bout du nez de face. Étirez dans votre ventre. Conscience que vous étirez dans le ventre. Puis expirez. Remontez. Emmenez les fessiers vers les talons. Soufflez. Étirez dans le dos. Allongez les mains loin devant vous. Posez le front au sol si possible. Étirez dans le bras droit, dans le bras gauche. Tournez vers la droite. Tournez vers la gauche. En fait ici, vous roulez le front sur le côté gauche. Puis sur le côté droit. Les bras sont tous les deux bien tendus. D'accord ? Les fessiers vers les talons le plus possible. Et on va revenir au centre. Soufflez. Inspirez. Remontez. A nouveau ici, on va descendre le bassin dans le sol. On inspire, on monte le bout du nez. Pressez sur les mains pour éloigner les épaules du cou. Ici, on expire. Alors attention, on expire. Et on va venir emmener la poitrine entre les mains, les fessiers vers le haut. On est en appui sur la poitrine sur les mains. Les fessiers sont vers le haut. Serrez dans le ventre et contractez dans le périnée. Voilà. Puis ici, on pousse sur les mains. On vient mettre le ventre au sol. On vient mettre le ventre au sol. Pressez sur les mains. Soufflez. Tendez vos bras. Retournez les orteils contre le tapis. Et en expirant, on va monter les fessiers vers le plafond. Première posture du chien tête en bas. Comme je vous disais tout à l'heure, pressez la paume des mains. Vous pouvez, si vous voulez, rester sur les orteils. Si vous avez mal au talon, clin d'oeil cosmique. Sinon, on va repousser les talons dans le sol. Vous montez la poitrine comme si vous montiez la poitrine vers le plafond. Puis vous expirez. Vous emmenez le buste entre les bras. Et vous montez bien les eschions vers le haut. Menton dans la gorge. Montez cette fois-ci sur les orteils. Fléchissez légèrement les jambes. Pour rapprocher ici le buste de vos cuisses. Et tirez. Pressez sur les mains pour éloigner les autres pôles. Les autres pôles. Les épaules. Puis posez le talon dans le sol. Inspirez. Expirez. Revenez sur l'avant. Main droite, main gauche sur l'avant. Planche. Descendez. Rétrovaxez le bassin. Montez la poitrine, le sternum. Et tirez. Expire. Remonte dans le chien tête en bas. On enlève les chaussettes. Ce sera mieux. Voilà. Chien tête en bas. Et là, on va marcher. Donc, on marche. On fléchit sans avancer. On fléchit la jambe droite. On fléchit la jambe gauche. Et là, on essaye de descendre. Le buste vers la jambe qui se fléchit. Poussez bien dans les talons. Voilà. Encore. Souffle. Encore. Souffle. On va stabiliser dans les pieds. On va monter la jambe droite vers le ciel. Et on va ouvrir la hanche à droite. Demandez bien la jambe, le pied. Ouvre la hanche. Souffle. Emmène le menton dedans à la gorge. Puis doucement, tu vas emmener le pied droit devant, entre les mains. On marche sur le pied droit, sur le pied gauche. Soulève le pied gauche. Voilà encore. Et là, on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Les deux mains sur les chevilles. Fléchis tes jambes. Tu tournes la peau des bras vers l'extérieur. Il faut éloigner les épaules du cou. Serrez dans le ventre. On contracte dans le périnée. On serre dans le ventre. On repousse le nombril vers la colonne. Et là, vous allez relâcher vos bras et vos épaules. Jambes fléchies. Et vous relâchez la tête. Vous faites oui avec la tête. Vous faites non avec la tête. Vous ramenez les mains sur le genou. Et vous poussez sur les mains pour dérouler le dos. Et vous remontez. Soufflez en haut. Vous inspirez. Vous montez les bras au-dessus de la tête. Et vous étirez. Expirez. Relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. La même chose de l'autre côté. Donc, vous allez tranquillement. Vous ressentez tranquillement que le corps se délie. Que ça se tendre. Ça s'étire. Ça se repose. Ça se relaxe. Vous sentez qu'il y a plein de choses qui se passent là à l'intérieur de vous. Comme je le disais tout à l'heure, vous vous laissez traverser par tout ce qui se passe là à l'intérieur de vous. Avant de passer sur le côté gauche, écartez vos pieds largeur du bassin. Déroulez depuis les orteils jusqu'aux talons. Et descendez bien vos épaules. Descendez bien vos épaules. Et là, en déplaçant, vous allez tourner votre tête sur le côté qui se déplace. Et vous essayez de maintenir votre buste droit. Les épaules basses. Sur l'avant de vos pieds. Sur l'avant pour masser les premières phalanges de vos orteils. Vous respirez en inspirant sur un côté et en expirant de l'autre côté. Descendez bien. Vous montez la poitrine, vous montez le sternum dans le haut. Vous êtes des guerrières. Solides, ancrées. Voilà. Puis, vous allez revenir. On va se mettre à nouveau sur l'avant du tapis. Là. Sur l'avant du tapis. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, n'hésitez pas à vraiment sentir que vous étirez ici l'espace entre les côtes et les hanches. Ici. Et dans vos épaules. Essayez de sentir que c'est mobile. Que ça s'écarte. Que c'est mobile. Et qu'en fait, ce ne sont pas les bras qui donnent le mouvement. Et bien, les omoplates. Ça part des omoplates. Quand vous montez les bras sur le haut, c'est également les omoplates. C'est l'omoplate qui étire vers l'autre. Ce n'est pas le bras qui monte. C'est vraiment l'omoplate qui bouge. Et c'est ça qui est intéressant à faire dans chacun de vos mouvements que l'on est en train de faire ce matin. Pour bien sentir tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe. Et regardez. Il est là. C'était la petite phase de transition ici. Sur l'avant de votre tête. Ici. Vous placez vos deux mains sur le cœur. Et vous allez inspirer en montant les bras là, devant vous. Et au-dessus de la tête. Et étirez l'espace entre les hanches et les côtes. Placez les mains sous la nuque. Doigts entrecroisés. Descendez vos épaules là. Tournez la tête. Enfin, inclinez votre tête à droite et inclinez votre tête à gauche. En maintenant votre tête dans vos mains. Voilà. Alors, pressez ici les paumes de mains sous votre tête. Soufflez. Inspirez et montez le bout du nez vers le haut. Donc, sensément, quand on monte, quand on renverse la tête en arrière, on creuse le bas du dos. Donc, on va rétroverser le bassin. Et déplacez le poids du corps sous l'avant. Voilà. Puis, en expirant, vous repoussez votre tête. Inclinez à droite, à gauche votre tête. Revenez au centre et montez à nouveau les bras vers le haut. Montez les omoplates vers le haut. Puis, expirez. Descendez sur l'avant. Relâchez votre tête. Vous allez venir passer les mains sous les pieds. Mains sous les pieds. Fléchissez vos jambes. Donnez l'intention de monter les ischians vers le haut. Écartez les omoplates. Élargissez le haut du dos. Menton dans la gorge. Contractez dans le périné. Poussez le lambré vers la colonne. Puis, inspirez. On tend les jambes et on relâche le buste complètement. Soufflez. Cette fois-ci, inspirez. Fléchissez les jambes. Relevez la tête. Les bras se tendent. Regardez devant vous. On donne ici l'intention de monter la poitrine de sternum vers le haut. Rapprochez les omoplates de la colonne. C'est dur dans ce mouvement. Puis, expirez. Relâchez tout. Complètement. Menton dans la gorge. Vous regardez vers le nombril. Vous faites oui avec la tête. Vous faites oui avec la tête. Et non avec la tête. Relâchez. Libérez les mains de vos pieds. Là. Léchissez vos jambes. Première cuite avec le plat des mains. Et là, vous emmenez le pied gauche assez loin, en arrière. Ici. Vous placez. Vous placez vos doigts en coupe. Là. Pour vraiment vous propulser sur les doigts, pour éloigner les épaules du cou. Et ressentez les omoplates. La colonne, les omoplates. Là. La tête et le dos dans le même alignement. Voilà. Descendez dans le sol. Tranquillement. Laissez glisser le pied gauche sur la dernière. Inspirez. Et là, vous montez le bras droit dans le prolongement du dos. Inspirez. Montez le bras droit dans le prolongement du dos. Inspirez et étirez. Soufflez bien. Et puis, vous redescendez la main droite. Vous reposez les deux mains à plat. Avec les briques, si vous voulez. Et on va descendre encore un peu le bassin. Avant de poser le genou. Descend encore le bassin. Vous étirez bien dans le quadriceps gauche. Puis, vous posez le genou gauche. Au sol. Petit mouvement du bassin à droite à gauche pour délier dans les hanches. Soufflez. Voilà. Vous allez presser sur les mains et sur le pied droit. Pour allonger la jambe droite. Ici, vous propulsez sur les mains pour éloigner les épaules du cou. Placez vos doigts en coupe, si vous voulez. Ici, on essaie de déplacer la hanche droite sur l'arrière et d'avancer la hanche gauche. Et donc, comme tout à l'heure, on va bouger le bassin sur l'avant, sur l'arrière. Anche en avant, hanche droite en avant, hanche droite en arrière. Et ressentez bien tout ce qui se passe dans les ischions, dans les ischios jambiers. Soufflez. Soufflez. Et inspirez. On va revenir à fléchir la jambe droite. Descendez bien le bassin, la cuisse gauche dans le sol. Inspirez profondément. Tournez la peau des bras vers l'extérieur. Et là, vous sentez que vous éloignez les omoplates de la colonne. Voilà. Regardez devant vous. Voilà. Et à nouveau, on tend la jambe. Les mains à plat. Tournez la peau des bras vers l'extérieur pour éloigner les épaules et les omoplates. Sentez les omoplates. Expirez, fléchissez les bras pour descendre vers la jambe. Soufflez. Voilà. Inspirez, tendez vos bras. Puis expirez, revenez sur l'avant. Là, on va ramener le genou droit à côté du genou gauche. Ici, vous pressez sur les mains, puis vous arrondissez le dos. Voilà. Alors, juste une petite transition avant de continuer. Avancez la main droite devant vous, assez loin, le plus loin possible, sans bouger le bassin. Venez poser l'épaule, le coude gauche, puis l'épaule gauche au sol, en laissant glisser la main gauche. Restez là le front au sol. Et tirez. Pressez-les sur la main droite, et revenez. Posez la main gauche loin devant. On fait pareil avec la main droite. On laisse filer la main droite à l'intérieur et on laisse glisser l'épaule droite dans le sol, le front au sol. On peut mettre le visage sur le côté aussi. Et vous étirez dans votre épaule, dans le cou. Et on revient. Pressez sur la main gauche et revenez. Soufflez. Ramenez les mains sous les épaules. Les deux. Pressez. Pompulsez-vous sur les deux mains. Arrondissez le dos, menton dans la gorge. Et là, vous descendez les cuisses, la taille, le bassin dans le sol. Et on va monter le bout du nez vers le haut. Libère la tête. Incline la tête à droite, incline la tête à gauche. Reviens au centre. Monte le bout du nez. Donc là, on va faire un I. Donc faites un I en écartant le... Faites un I. Prononcez un I. I. C'est une belle grimace là. Pressez dans les mains. Éloignez les épaules du cou. Et on recommence. I. En montant le bout du nez vers le haut. Mon chat, il me regarde bizarrement. I. Et on revient. Pressez sur les mains. Voilà. Ici, on arrondit le dos. Pressez sur les mains. Et doucement, vous allez ici emmener la poitrine entre les mains. La poitrine entre les mains. Posez le visage. Respirez tranquillement. Dans cette posture absolument délicieuse. Vous poussez le périnée. Vous contractez le périnée. Vous poussez le nombril vers la colonne. Voilà. Et là, on va presser sur les mains et passer sur le ventre. C'est ici que vous descendez les épaules vers le bassin. Comme ça. Voilà. Serrez dans le ventre. Contractez dans le périnée. On va placer ici les bras sur l'arrière et entrecroiser les doigts de nos mains. On dirige les index vers les pieds. Emmène l'épaule droite, l'épaule gauche en arrière. Rapproche les deux omoplates. Monte tes bras vers le ciel. Inspire. Monte le bout du nez. Et là, on va faire « Oh ! » Et tire. Encore. Inspire. Expire. « Oh ! » Une dernière fois. Inspire. « Oh ! » Et tire. Relâche maintenant. Pose le front au sol. Ramène les mains sous tes épaules. Éloigne les épaules du cou. Souffle. Et presse sur tes mains pour remonter. Tu retournes les orteils dans le tapis. Expire. Tu passes dans le chien tête en bas. On avance un peu les pieds. Un petit peu les pieds. Pressez dans les talons. Et là, vous marchez pied droit, pied gauche. Voilà. Fléchissez une jambe et emmenez le buste vers la jambe en vous repoussant avec vos mains. C'est vraiment le travail des mains, le travail des bras, le travail des épaules qui fait que lorsque vous fléchissez vos jambes, vous rapprochez le buste de la jambe. Libérez dans les épaules, libérez dans les omoplates. Allez, encore. Absorbe le nombril. Voilà. Encore une fois. Posez bien les deux pieds dans le sol. Ici, on va libérer la main droite et on place le bras droit dans le dos. Tu inspires, tu tournes le bout du nez vers la droite, tu montes le bras ou pas. On peut laisser le bras là. On inspire. Et pareil, de l'autre côté. Présente le talon du pied droit. Inspire, monte le bras gauche. Pareil, garde le bassin parallèle au sol. Et là, on monte ou pas. On peut garder le bras ici. On tourne juste le buste vers la gauche, au bout du nez vers la gauche. Et on revient. La main gauche dans le sol. Fléchis les deux jambes. Étire, presse sur tes mains pour emmener les fesses en arrière. Inspire. Étire tout le dos, menton dans la gorge. Étire toute la colonne. Inspire, ramène la tête. Ici, descends les omoplates vers le bassin. Sens ça. Tends les jambes. Inspire. Ramène le pied droit près du pied gauche. Et ici, tu montes la jambe gauche. Presse sur le pied droit. Monte la jambe gauche et ouvre la hanche à gauche. Presse sur les deux mains pour éloigner les épaules de ton cou. On essaie de rapprocher le buste de la jambe. Et en expirant, on vient ramener doucement le pied gauche entre les mains. Vous serrez dans le ventre. Pressez dans le talon du pied droit. Bougez le bassin comme ça, à droite, à gauche. Pressez dans le talon à droite. Fléchis la jambe droite. Souffle. Et tu ramènes le pied droit entre les mains. Alors, je place ici mes deux mains sur les chevilles. Puis, je ramène sur les tibias, en dessous les genoux. Je tends la peau des bras. Je monte les ischions vers le haut. Là, tu fléchis tes jambes. Tu places tes mains au-dessus des genoux sur les cuisses. Là, tu tends tes bras. Tu inspires. Là, tu vas éloigner les épaules du cou. Là. Et tu vas ici expirer, arrondir. Le bas du dos. Le milieu du dos. Le haut du dos. Tu montes tes bras. Et tu étires. Tu grandis. Alors, je remonte un peu la caméra. On ne bouge pas. Donc ici, hop, on a utilisé les bras. On grandit. On va tourner sur la droite. Les hanches sont de face. Tourne sur la droite. Souffle. Incline. Reviens sur l'avant, arrondi. Puis, tu inclines sur la gauche. Et tu reviens sur le haut. Pareil. J'incline sur la gauche. Souffle. Je descends sur l'avant. J'incline sur la droite. Je reviens au centre. Et là, je fais une rotation sur la gauche. Inspire. Reviens. Et expire. Relâche. Allez. Trois fois de suite. Tu souffles. Tu souffles. Inspire-t'en. Souffle. Et encore. Souffle. Et on grandit. Tu expires. Et tu relâches. Alors, je vous propose maintenant de venir passer au sol. Si on peut. Peut-être qu'on peut mettre une brique ou pas. Sous les genoux. Si vous avez mal au genou. Sous les fesses. Si vous sentez que le dos est trop creusé. Pour ressentir bien le corps. La colonne vertébrale. Et le ventre. Alors, ici, vous essayez de sentir, en fait, votre socle. Donc, fesses, chevilles, genoux, cuisses. Si vos jambes sont allongées, les mollets, tout ça. Et vous inspirez. Vous allez descendre vos épaules. Alors, placez les mains sous les cuisses ou sur les genoux. Tournez la peau des bras ici vers l'extérieur. Et descendez vos épaules le plus possible. Comme si vous imaginez que vous descendez la pointe de vos omoplates vers le bassin. Tournez votre tête à gauche. Inspirez. Tournez votre tête à gauche. Soufflez. Restez ici. Bougez pas le dos. Revenez. Inspirez. Expirez. Tournez votre tête à droite. Les bras sont bien dynamiques. Les épaules sont bien basses. Expirez. Revenez au centre. Petit mouvement de la tête. Tout petit mouvement de la tête. Rotation de la tête sur le buste. Donc, droite, centre, gauche, centre. Stop. Souffle. Gauche, centre, droite, centre. Montre et tire dans la gorge. Incline doucement à droite et à gauche. Descends bien les épaules. En fait, les épaules sont descendues. Mais comme tu as les bras tournés vers l'extérieur, tu as rapproché les omoplates de la colonne. Tu sens ça. Et là, avec la tête, on va essayer de faire ça. C'est désagréable. Ici, droite, à gauche. Voilà. À nouveau, on revient au centre. En avant et en arrière. Là, on fait la tortue. En avant ou la pleine d'eau. Elle fait ça, la pouce. Sur l'avant, sur l'arrière. OK. On revient au centre. Descendez bien vos deux épaules. Et vous relâchez. Croisez les mains, les doigts. Placez les mains sous la nuque. Grâce à vos mains, c'est comme si vous alliez porter votre tête. Mais que vous montez la tête dans le ciel. Donc, placez bien les mains sous la nuque. Et à l'inspire, montez, pressez sur les mains et montez la tête vers le ciel. Expirez, relâchez. Vous sentez sous vos mains que c'est dur. Des fois, ça fait un peu mal. Allez. Inspire, monte la tête. Donc, quand tu montes la tête, tu vas voir que le menton descend vers la gorge. Inspire, relâche. Allez, encore souffle, monte. Et inspire, relâche. On relâche la tête. Alors ici, on va incliner sur la droite et sur la gauche. Ça, vous avez l'habitude. Vous pressez une main au sol. Vous emmenez le bras sur l'oreille. Et vous étiez. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, descend. Et dernière fois. Inspire, monte. Et expire, descend. Sur l'avant. Les mains attrapent les épaules. Ici, tu attrapes les épaules. Peut-être que tu peux attraper les omoplates. Et tu arrondis le dos. Arrondis, arrondis, arrondis. On écarte le plus possible les omoplates de la colonne. Et là, vous arrondissez le dos, le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête. Le menton dans la gorge. Puis, vous inspirez, vous déroulez. Et vous remontez les bras au-dessus de la tête. Vous étiez. Grandissez. Incliné à droite. Reviens au centre. Incliné à gauche. Reviens au centre. À nouveau, tu croises les bras de l'autre côté. Cette fois-ci, tu places les mains sur les épaules. Ou les omoplates. Et à nouveau, tu arrondis le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. La tête. Descends les épaules. Arrondis le bas du dos. On repousse le nombril vers la colonne. Écarte les omoplates encore. Et là, vous allez tourner la tête à droite. Attention, ça fait mal. Tourne la tête à droite. Reviens au centre. Tourne la tête à gauche. Reviens au centre. Et là, en inspirant, on redresse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Et on va à nouveau monter les bras. Croisez les mains. Tournez les mains l'une vers l'autre. Et étiez. Grandis. Et on essaie de placer la tête entre les bras. Et étiez. Tu inclines sur un côté. Tu reviens au centre. Tu inclines de l'autre côté. Tu reviens au centre. Et en expirant, tu redescends tes deux bras. Descends les épaules. Et tu descends tes bras. Petit mouvement de la tête. Tranquillement. Voilà. Donc ici, on va passer sur des postures toniques, on va dire. Toniques, mais réparatrices. Dans tous les domaines. Notre dos. Notre dos, vous allez placer une brique, là, sur l'avant. Ou deux briques. Voilà, sur l'avant. Ça va être pour poser nos deux mains. C'est une posture que tout le monde connaît. C'est le Balasana. Mais qui va nous permettre vraiment d'étirer notre dos en profondeur. Et là, on met les genoux de largeur du tapis. Voilà. Vous allez donc placer vos mains sur vos briques, ici. Vous mettez les fessiers sur les talons. Et on va faire glisser les briques. Sous l'avant. Le plus long possible. Donc, les coudes ne sont pas au centre. Et là, on étire. L'idée, c'est d'aller amener le buste sur le tapis. Et de garder les fesses au sol. Et d'emmener la poitrine au sol. Et on étire. Vous pouvez tourner le bout du nez sur le côté. Placer le visage au sol. Ou le front au sol. Si c'est bien pour vous. Descendez bien les fessiers sur les talons. Là, vous vous placez sur la pulpe des doigts. Vous pouvez monter encore un peu plus haut les bras. Et vous donner l'intention de descendre les épaules. Pousser dans le nombril. Contracter dans le périnée. Et tout doucement, avant bouger le dos. Donc, tu inspires, tu essayes d'arrondir le dos. Tu élargis le dos. Et tu expires, tu reposes. Encore une fois. Inspire. Et expire, repose. Donc, ici, vous allez emmener sur le côté vos briques. Vous éloignez les épaules du coude davantage. Posez votre tête sur le côté ou sur le front. Voilà. Et là, vous laissez descendre les épaules vers le sol. Voilà. Vous ramenez, vous fléchissez les bras, vous montez les coudes. Ici. Soufflez, descendez les bras. Descendez les épaules. Inspirez, montez les coudes. Tournez le visage de l'autre côté. Descendez les coudes. Inspirez, montez les coudes. Et expirez, descendez les coudes. Ramenez le front au sol. Ramenez les mains près de vos genoux. Arrondissez le dos. Arrondissez le dos. Posez le front au sol. Venez placer vos mains devant la tête, ici. Doigts croisés. Les coudes sous les épaules. Vous allez éloigner les épaules du cou. Donc, la tête ne sera plus posée au sol. Mais vous placez bien les mains devant la tête. Les auriculaires au sol. Éloignez les épaules du cou. Arrondissez le dos. Et passez sur les genoux. En posant votre tête sur vos mains. Ici, vous arrondissez le dos. Les cuisses sont perpendiculaires au sol. Poussez le nombril vers la colonne. Menton dans la gorge. La tête est dans les mains, mais vous n'appuyez pas sur la tête. Vous vous êtes poussé sur vos coudes pour éloigner les épaules du cou. Arrondissez tout le dos. Soufflez. Inspirez. Puis expirez. Vous ramenez les fessiers sur les talons. Posez le front au sol. Cette fois-ci, vous venez ramener les mains près des pieds. Puis les mains dans le dos. Vous attrapez avec la main droite le poignet gauche. Vous tournez votre tête à droite. Et vous lâchez vos épaules. On intervertit. Posez le front au sol. Tournez la tête à gauche. Attrapez avec la main gauche le poignet droit. Et relâchez les épaules. Soufflez. On ramène au centre le front. Libère la main droite. Libère la main gauche. Place les mains à plat au sol. Puis presse avec la main pour dérouler le dos. Vertèbre après vertèbre. Roule tranquillement. Et là, on va venir placer les jambes sur l'avant. On amène les pieds sur l'avant. Jambes allongées. Là. Et on va venir s'en mettre sur le dos. Peut-être mettre un petit épaisseur sous la colonne cervicale. Peut-être. Et là, je roule sur le menton dans la gorge. Ici. Je vais emmener le genou gauche sur la poitrine. En scotchant le dos dans le sol. Voilà. Là, vous allez monter la jambe gauche vers le ciel. En pressant dans le talon du pied gauche. En étirant toute la jambe gauche. On l'appuie. C'est l'arrière du genou. Le mollet gauche. Le pied gauche est fléchi. Et on essaye d'attraper avec nos deux mains la cheville gauche. Vous allongez bien sûr votre jambe droite. Vous pressiez dans le talon du pied droit. Là, vous étirez. Et vous essayez doucement, à chaque inspiration, d'emmener la jambe vers vous. On essaye de tendre la jambe. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. On expire, on fléchit. On inspire, on tend. Encore une fois. Expire, fléchit. Inspire, on tend la jambe. Vous attrapez votre jambe avec lui dedans. En expirant, vous montez vers le genou gauche. Soufflez. Tu presses bien dans le talon du pied droit. Et doucement, tu ramènes le dos au sol. Attrape ta tête. On repose la tête au sol. Puis tu fléchis ta jambe gauche. Tu viens poser le pied gauche sur la cuisse droite. Et tu attrapes avec ta main droite le cheville. Tu attrapes avec ta main droite la cheville gauche. Et là, on va laisser descendre le genou gauche vers le sol. Comme ça. Vers le sol. Tu peux placer ta main gauche sous la fesse gauche aussi. Et tu laisses descendre le genou dans le sol. Bien sûr, vous attrapez le pied gauche avec la main droite. Le pied gauche est sur la cuisse droite. Et vous laissez descendre le genou gauche au sol. Et vous pouvez placer votre main gauche sous la fesse gauche. Là, vous relâchez. Vous laissez faire. Vous relâchez tout. 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 Le ventre. Le périnée. Les muscles des cuisses. Les muscles fessiers. Le dos. Grande respiration profonde. Une longue expiration. Et vous allez laisser glisser le pied gauche dans le sol. Et sans soulever le genou gauche, Vous allongez la jambe gauche. Le pied gauche à côté du pied droit. Libérez votre main gauche. Emmenez vos bras au-dessus de la tête. Inspirez et baillez. Poussez dans les deux talons. Étirez bien dans les deux bras. Et puis ici, vous ramenez le genou droit. Placez le genou sur le buste. Bas du dos. Bien, bien, bien dans le sol. Voilà. Tu pousses dans le talon de ton pied gauche. Et là, on va essayer de monter la jambe droite. Donc, on attrape la jambe droite avec les deux mains. On étire. Étirez pas trop. Si ça fait mal, c'est que c'est trop. Voilà. On tend. On voit aussi bien. Voilà. Et pareil que tout à l'heure, on inspire, on emmène la jambe vers nous. Voilà. On expire, on relâche, on fléchit sans. Inspire dans la jambe. Tu peux t'aider ici. Tu pousses la cuisse avec la main. Inspire. Expire, tu fléchis. Allez, encore. Inspire. Oh, que c'est bon d'étirer toute la jambe comme ça. Et tu expires, tu fléchis. Allez, encore une fois. Tu gardes bien le dos au sol. Pousse dans le talon à gauche. Inspire tant. On essaie de rester un peu tout le long. Inspire. Expire, tu fléchis. Inspire. On laisse ouvrir un peu le genou. On fléchit la jambe. On va essayer de mener le pied droit sur la cuisse gauche. Tu places ton avant-bras droit au sol. Et là, tu laisses descendre en attrapant avec ta main gauche la cheville droite. Tu laisses descendre le genou droit dans le sol. Tu peux récupérer la cuisse avec la main droite. Là, tu relâches. Tu pousses juste dans ta main du pied gauche. Sinon, on relâche. Dans les muscles de la cuisse. Dans les muscles de la cuisse. Dans les fessiers. Dans le ventre. Dans le dos. Quand vous relâchez, vous inspirez largement. Vous expirez totalement, totalement, totalement. Allez, encore. Deux grandes respirations. Relâchez bien dans le pli de l'aile ici. Et là, on relâche. Et doucement, vous allez laisser glisser le pied droit. Vous allez doucement allonger la jambe droite à côté de la jambe gauche. Vous poussez dans les deux talons. Vous inspirez, vous emmenez vos deux bras en arrière. Balliez. Et tirez dans le ventre. Expirez, ramenez le genou droit et les bras en même temps. Montez votre jambe droite. Attrapez à l'arrière du mollet droit. Et expirez, montez le bout du nez vers le genou droit. Pressez le bas du dos dans le sol. Puis, doucement, vous reposez le dos. Vous fléchissez votre jambe. Ramenez le genou gauche sur la poitrine. Écartez vos deux genoux en maintenant vos deux pieds ensemble. Vous pouvez accraper les pieds si vous pouvez et relâchez les deux genoux vers l'extérieur. En même temps, descendez les épaules dans le sol. Et on essaye en même temps de plaquer le dos au sol. Contractez dans le ventre et dans le péril. Inspirez. Descendez les épaules vers le bassin. Les omoplates vers le bassin. Mentons dans la gorge. Bayez, 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 bayez. Ah, ça tire là. Tournez la tête à droite. Tournez la tête à gauche. Revenez au centre, libérez la jambe droite, libérez la jambe gauche et rapprochez vos deux genoux. Posez vos pieds au sol et là on va se tourner sur le ventre, allez sur le ventre. Alors, vous tournez votre tête sur le côté droit, vous êtes sur le côté droit de votre visage, là vous descendez le bras droit dans le sol, paume de main tournée vers le ciel, épaules droites dans le sol. Allongez vos pieds, vous êtes sur le dessus de vos pieds, vous allez serrer les fessiers, rétroverser le bassin et là vous allez fléchir votre jambe gauche et attraper avec votre main gauche la cheville gauche et vous emmenez le talon gauche sur la fesse gauche, rétroverser le bassin, serrer les fessiers et on essaye de monter légèrement le genou. Montez le genou, inspirez. Expirez, posez le genou, relâchez l'épaule gauche dans le sol. Tournez la main gauche vers le ciel et allongez votre jambe gauche. Tournez le bout de nez vers la droite. posez le genou, posez le genou gauche au sol. Réchissez votre jambe droite. Attrapez avec la main droite la cheville droite. Soulevez la cuisse droite un peu. Gardez les deux hanches dans le sol. Puis doucement, vous emmenez le talon droit vers la fesse droite. Les deux hanches dans le sol. On essaye de soulever le genou droit. Deux hanches dans le sol. Fessiers serrés. Bassin rétroversé. Expirez, posez. Relâchez la jambe droite, le bras droit. Ramenez le front au sol. Menton dans la gorge. Bassin rétroversé. Inspirez, montez la tête, le front, le bouliné, le menton. Rétroversez le bassin. Inspirez. Montez vos bras. Soufflez. Inspirez dans la posture. Bassin rétroversé. Descendez les épaules vers le bassin. Expirez, relâchez, posez dans le sol. Léchissez vos deux jambes. Rapprochez les deux genoux l'un de l'autre. Bassin rétroversé. Abaissez le sacrum. On attrape les deux pieds avec les deux noms. Le visage sur le côté. Plaquez les hanches dans le sol. Plaquez les hanches dans le sol. Tournez le bout du nez. Montez le bout du nez. Emmenez les omoplates vers la colonne. Pressez les hanches dans le sol. Et si vous pouvez, montez les jambes vers le ciel. Expirez. Expirez, posez. La tête, les genoux, les bras, les jambes. Soufflez. Tournez le bout du nez. Posez les épaules contre le tapis. Les paumes de mains vers le ciel. Relâchez dans vos pieds. Les talons tombent vers l'extérieur. Lâchez dans les fessiers, dans les épaules. Inspirez. Tournez le bout du nez de l'autre côté. Ramenez le visage au centre. Emmenez le bras droit ou le bras gauche devant vous. Le bras droit et le bras ou le bras gauche devant vous. Les deux bras l'un après l'autre. Sur l'avant. Rétroversez le bassin. Décollez le ventre du sol. Soufflez. Inspirez, reposez le ventre au sol. Encore une fois. Expirez, décollez le nombril du sol. Inspirez, relâchez. Posez le front. Laissez vos mains sous vos épaules. Emmenez les pointes des omoplates vers le bassin. Expirez, montez le front, le bout du nez, le menton. Rétroversez le bassin. Inspirez. Expirez. Expirez, pressez sur les mains. Expirez, remontez les fessiers. Inspirez, emmenez les fessiers sur les talons. Expirez, relâchez ici dans le bas du dos. Contractez le périnée. Lâchez dans les épaules. Puis, inspirez, revenez en quadrupédie. Et venez vous asseoir tranquillement. Ressentez ici ce qui se passe dans votre corps. Tout le corps, les épaules, les omoplates, les jambes. On va faire un dernier exercice. Tranquillement, vous allez allonger les deux jambes de ventre. En pressant dans les talons. Vous tirez les orteils vers vous, en écartant les orteils. Inspirez largement. Ressentez votre dos. Et en expirant, vous allez emmener le buste sur la main. Et vous allez soulever la fesse droite et la fesse gauche, en libérant les ischions au fur et à mesure. Et peut-être que vous pouvez placer une brique entre les tibias et votre tête pour venir poser la tête sur la brique. Ici, vous arrondissez un peu votre dos. Vous essayez surtout de sentir que vous pouvez poser l'arrière des genoux dans le sol ici. Montez bien la fesse droite, montez bien la fesse gauche. Poussez le nombril dans la colonne et contractez le périnée. Vos mains sont toutes les deux sur l'avant pour protéger le dos. C'est-à-dire que si vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos, vous poussez sur les mains pour rouler sur les fessiers. Comme ça, vous protégez la colonne du lombaire. Et on va donner ici l'intention de monter la poitrine, le sternum vers le haut. Puis doucement, vous allez presser sur vos mains, redresser tout le dos. Montez le poitrine, le sternum vers le haut. Expirez en repoussant le nombril vers la colonne. Expirez, arrondissez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête. Rapprochez, rapprochez les mains de vos genoux, inspirez. Expirez, poussez sur les mains et déroulez le dos, la tête. Et revenez dans l'axe, jambes et bustes perpendiculaires au sol. Laissez glisser les mains sur l'arrière, tournez les doigts vers l'arrière. Pressez ici sur les mains pour grandir dans le dos sans soulever les fessiers. Et pressez sur les mains, montez la poitrine du sternum. Descendez vos deux épaules, peut-être en fléchissant les bras. Et expirez, relâchez. Arrondissez le dos, tournez les dessus des mains contre le tapis. Inspirez, retournez les pompes de mains contre le tapis. Redressez votre buste. Pressez sur les mains. C'est comme si vous souleviez les fessiers sans les soulever pour allonger toute la colonne. Expirez, arrondissez, roulez un peu sur les fessiers. Reposez les dessus des mains dans le sommeil. Relâchez la tête. Et dernière fois, pour une main contre le tapis, vous poussez bien dans les talons. Inspire, tend les bras. Redresse ton dos. Éloigne les épaules du cou. Pose dans les talons. Pose sur tes mains comme si tu décollais les fessiers. Éloigne bien les épaules du cou. Et en expirant, tu relâches. Tu reviens. Alors, on libère les mains. Amplifiez vos jambes. On masse les pieds avec les pieds. On masse les pieds avec les pieds. Bien contrôler. Comme ça. Voilà. Et puis, vous allez ramener vos jambes. Et rassautir tout le corps, les épaules, les bras, le cou, la tête. Tournez la tête sur un côté et sur l'autre côté. Bon. Vous allez bien travailler. Namasté. Bon. 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 Bon.